... Le président Alassane Ouattara a gardé jeudi lors de la cérémonie de présentation de vue à la presse. Le ministère suit les révisions qu'il compte apporter à la Constitution, mais il a promis qu'elle aura lieu en mars-avril. ... Une commission de l'organisation régionale ouest-africaine CDAO est en visite en Guinée. Bissau, objectif, tenter de trouver une issue à l'impasse post-présidentielle. L'île tchadienne de Choua, dans le lac Tchad, est la nouvelle cible du groupe djihadiste Boko Haram. Trois soldats y ont été tués, ainsi qu'une civile, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans une attaque. Voilà pour le sommaire de ce nouveau point de l'actualité. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara a gardé ce jeudi, lors de la cérémonie de présentation de vue à la presse, le mystère sur les révisions qu'il compte apporter à la Constitution. Mais il a promis qu'elle aurait lieu en mars-avril. Les détails. Cette révision constitutionnelle annoncée en fin d'année 2019 et dont on ne connaît pas encore le contenu fait l'objet d'une levée de bouclier de l'opposition. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de l'ancien président Henri Conabédier, parle de tripatouillage et l'ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle d'octobre, Guillaume Soro, actuellement en exil, la juge inacceptable. La CEDAO ne souhaite pas de révision de la Constitution au moins six mois avant la date de l'élection. Comme l'élection est le 31 octobre, ça veut dire que la révision aura lieu en mars ou en avril, l'a déclaré Alassane Ouattara. Il a une nouvelle fois refusé d'en donner le contenu, mais rappelez des déclarations déjà faites auparavant. Je vous rassure à nouveau, il n'y aura pas d'exclusion de qui que ce soit. Même si vous êtes centenaire, vous pouvez être candidat, a-t-il ironisé, faisant sans doute allusion à l'âge de Henri Conabédier, qui aura 86 ans, lors du scrutin et qui n'a pas écarté l'idée de se présenter. Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, laisse planer lui aussi le doute sur une possible candidature à un troisième mandat. La Constitution ivoirienne n'autorise que deux mandats, mais le président estime avoir le droit de se présenter en raison d'un changement de constitution en 2016, ce que conteste l'opposition. Le Congrès ivoirien doit valider toute modification à une majorité des deux tiers, ce qui ne devrait poser aucun problème la coalition de Ouattara disposant d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale et au Sénat. Libération sous caution ce jeudi d'un ancien ministre nigérian de la Justice, l'homme est poursuivi dans un scandale de corruption présumé portant sur plus de 2,3 milliards de dollars. Un tribunal de la capitale du Nigeria, Abuja, a ordonné la libération de Mohamed Adoké, ministre de la Justice, de 2010 à 2015. C'était alors qu'il était dans l'attente de son jugement et de celui de ses deux co-prévenus. Il a dû verser une caution de 126 000 euros. Le tribunal a ensuite ajourné le procès au 26 mars. Mohamed Adoké avait été arrêté en décembre à son arrivée à Abuja, en provenance de Dubaï, où il avait été placé en détention en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par un tribunal nigérien dans cette affaire. C'est un des plus gros scandales de corruption de l'histoire du pays. Il s'agit d'un accord pétrolier d'un milliard 300 de dollars impliquant les compagnies italiennes, ENI et anglo-néerlandaises, Shell. Elles sont accusées d'avoir distribué des pots de vin pour l'achat en 2011 d'un bloc pétrolier offshore. Les deux entreprises ont nié tout acte répréhensible dans cette affaire surnommée le scandale de Malabou, du nom de la principale entreprise impliquée dans les contrats. Quant à l'ancien ministre de la Justice, qui plaide non coupable, il est accusé de blanchiment d'argent et d'avoir touché un pot de vin de 750 000 euros. L'ancien ministre du Pétrole, Dan Eteté, qui fait également l'objet d'un mandat d'arrêt nigérien, est toujours recherché dans le cadre du même scandale. La mise en cause de Shell et d'Aigny a donné lieu à des inculpations en Italie et à une enquête aux Pays-Bas. Une commission de l'organisation régionale ouest-africaine CDAO est en visite en Guinée-Bissau. Objectif, tenter de trouver une issue à l'impasse post-présidentielle. À la tête d'une forte délégation, Jean-Claude Kassibrou était en Guinée-Bissau ce jeudi, pays qui, malgré l'élection présidentielle, n'a pas conjugué au passé l'impasse politique. La commission de l'organisation régionale ouest-africaine CDAO a formulé des recommandations. Puisque la confusion perdure depuis des arrêts de la Cour suprême, saisie par Domingo Simoes Pereira demanda une vérification des procès-verbaux du second tout au niveau national, sans qu'il apparaisse clairement si ces procédures sont susceptibles de remettre en cause le résultat final qui donne vainqueur Umaro Sisoko Mbalo. Le comité recommande, à titre exceptionnel, que, premièrement, la CNE engage une procédure de vérification de la consolidation nationale des données issues des commissions régionales du deuxième tour. Deuxièmement, que cette vérification se fera sous l'égide de la CDAO, en présence des représentants des deux candidats. Un procès-verbaux sera établi à l'issue de cette procédure de vérification qui sera effectuée au plus tard, le 7 février 2020. L'un des enjeux majeurs de cette présidentielle est la stabilité de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, de 1,8 million d'habitants en état de crise permanente. Une stabilité indispensable aux réformes nécessaires pour combattre les maux de cette ancienne colonie portugaise, coincée entre Sénégal, Guinée et Océan Atlantique. Mesdames et Messieurs, cette édition se poursuit. La situation de conflit en Libye préoccupe les décideurs africains. Des leaders tentaient à leur tour ce jeudi de trouver des solutions lors d'une rencontre à Brazzaville, un sommet de l'Union africaine. Sur la question, se prépare. Les deux protagonistes du conflit en Libye étaient absents à l'ouverture des travaux de réflexion aux côtés du président de la commission de l'Union africaine. Les assises sont conduites par Moussafaki Mahamat et le représentant de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. L'objectif poursuivi par cette réunion est la recherche de solutions en vue de la résolution de la crise libyenne, telle que recommandée par la dernière conférence de Berlin. D'après une source diplomatique, le chef du gouvernement d'Union va participer à une réunion à huis clos. Quant au maréchal Haftar, qui contrôle l'est de la Libye, ses délégués seront également reçus séparément à huis clos, selon la même source. Prennent part à cette rencontre les présidents du Congo Brazzaville, de la Mauritanie et de Djibouti. Le nouveau président algérien, Abdelmajid Teboun, s'est fait représenter par son premier ministre, Abdelaziz Djerad. Entre-temps, la mission des Nations Unies en Libye a déclaré dimanche la poursuite des violations de l'embargo sur les armes en Libye, malgré les engagements pris lors de la conférence à Berlin le 19 janvier. La Turquie soutient ouvertement le gouvernement d'Union et a récemment autorisé l'envoi de militaires en Libye. A l'Est, le maréchal Haftar est soutenu par la Russie, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Cette réunion de Brazzaville doit permettre de réaffirmer la position de toute l'Afrique, celle qui consiste à privilégier le dialogue interlibyen dans la recherche de la solution au conflit avant tout processus électoral, d'après le communiqué de la présidence congolaise. L'île tchadienne de Choua, dont le Lat-Tchad est la nouvelle trouvaille, est la nouvelle cible du groupe djihadiste Boko Haram. Trois soldats tchadiens et une civile y ont été tués. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi, dans une attaque, l'information a été donnée par l'armée tchadienne. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour du lac Tchad, une vaste étendue d'eau truffée d'îlots et de marécages partagés par le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Les éléments de Boko Haram ont attaqué une position de l'armée sur l'île de Choua, tuant trois militaires et une femme civile. L'armée dit avoir neutralisé 21 éléments de Boko Haram. À en croire le chef d'état-major des armées tchadiennes, la zone continue d'être ratissée à la recherche des éléments de Boko Haram qui ont réussi à fuir. Lundi, six soldats tchadiens ont été tués dans une embuscade sur l'île de Tetewa, toujours au lac Tchad. Une semaine auparavant, une kamikaze avait actionné sa ceinture d'explosif dans un village de cette province, provoquant la mort de neuf civils. Début janvier, l'ensemble des 1 200 tchadiens de la FMM, déployés depuis des mois au Nigeria, sont rentrés au Tchad pour être redéployés sur les pourtours du lac côté Tchad, du fait de la multiplication des attaques. La recrudescence des attaques ces derniers mois a provoqué une dégradation de la situation humanitaire, augmentant considérablement le nombre de déplacés dans cette zone, déjà considérée comme une des plus pauvres du monde et en proie depuis des années à des groupes criminels. C'est à présent l'heure de la revue de presse Afrique. Bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Au Burkina Faso, le pays affiche en manchette évacuation de Dibril Bassolet, soit un soulagement selon Aziz Dabou, porte-parole de la NAFA. Le quotidien rencontre entre le ministre de la Sécurité et l'UNAPOL sur le réclassement des officiers. Le gouvernement travaille sur le dossier qui est un problème d'iniquité, côté ministère. Ce qui nous intéresse, c'est la résolution concrète et définitive du dossier des officiers, côté UNAPOL. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin affiche en manchette, recevant les voeux de nouvel an de la presse. Le président Ouattara annonce une augmentation de l'aide publique aux médias. Le jour plus, affaires 6 pays disent non à l'écho. Alassane Ouattara cède l'intoxication. Le sursaut, écoute téléphonique, messagerie des révélations sur l'espionnage des opposants. Ces erreurs à ne pas commettre. Au Sénégal, l'AS affiche en manchette, marche contre la hausse des prix de l'électricité pour la libération de Guimarus Sagnan. Nolank veut une marée humaine. Le témoin quotidien, après la hausse du prix de l'électricité du ciment, le lait, l'huile et le riz prennent l'ascenseur. Sud quotidien, évaluation de la gouvernance politique, économique et sociale du Makissal par ses pères africains. Une copie à revoir. Au Cameroun, mutation titre obsèque de l'enseignant poignardé. La révolte prend corps. Des centaines d'enseignants ont manifesté leur indignation à Yaoundé. Le jour de continuer sauvagerie, endeuillée, brutalisée, séquestrée. Les professeurs et élèves ont été dispersés à coups de jets d'eau et de gaz lacrybogènes. L'œil du Sahel parle d'aide intérieure. L'État débloque 100 milliards de francs CFA pour les entreprises. Et c'est déjà tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de continuer à rester fidèle. À ce cas, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501